Bonjour, je vais vous parler de la pleine lune qui aura lieu ce vendredi 5 juin aux aventours de 21h, 21h15 en France en tout cas, après il y a toujours un petit décalage en fonction de l'endroit où on est situé. Qu'est-ce que c'est que cette pleine lune ? La pleine lune on le sait maintenant depuis qu'on en parle, c'est nous on est au centre, on est au centre, la Terre, on est sur un système géocentrique, en fait le système il est géocentrique, mais nous on est sur Terre donc on regarde ce qui nous concerne directement dans les axes et quand on regarde ce qu'il y a autour de nous, il y a le soleil d'un côté, la lune de l'autre. Cette pleine lune se réalise en plein milieu de l'axe du signe des gémeaux et du sagittaire. Gémeaux pour le soleil, sagittaire pour la lune, une pleine opposition. Alors pour l'anecdote, c'est Donald Trump qui a cette opposition à la naissance dans son ciel, donc ça vous donne une idée de ce que ça peut donner lorsqu'on est sous un aspect aussi tendu entre ce besoin de communiquer très gémeaux, avec le soleil en gémeaux, besoin d'être dans l'échange, et puis la lune derrière qui est pleine de vie, de fougue, d'énergie, d'impatience parfois, qui fait que les réactions peuvent être assez sanguines. Voilà la coloration globale de ce qu'il y a dans le ciel ce vendredi. C'est une anecdote. Alors pour qui ? On va faire simple, qui va se la prendre en pleine poire ? Commençons par ça. Bien évidemment, les premiers concernés, c'est ceux qui sont servis à domicile, mes gémeaux et mes sagittaires, et puis par jeu d'extension, par jeu de ce qu'on appelle les carrés, mes poissons et puis mes vierges. Vous quatre, vendredi soir, allez-y mollo, pas d'agacement, pas de fatigue, pas d'anxiété, pas de nervosité, faites-vous une pause. J'aime bien fonctionner sur le principe du sas. Qu'est-ce que c'est qu'un sas dans mon esprit ? C'est qu'on passe une journée, parfois on est sollicité, on a eu plein de choses à faire, etc. Essayons de nous organiser pour avoir une petite pause, une petite pause durant laquelle on fait le vide total, on lâche prise, on... Une pause, tout simplement, et puis ensuite, on peut repartir dans de bonnes conditions. Voilà l'idée. Bon, maintenant, cette pleine lune, il y a ceux qui ne sont absolument pas concernés directement, bien évidemment, une personne sur quatre va être concernée, donc les trois autres ne sont pas concernés, mais si on n'est pas concerné, on peut avoir autour de nous, quelqu'un qui va être un peu sanguin à ce moment-là. Ceux qui en bénéficient quand même, parce que l'influence est positive, qui sont-ils ? On est dans cet acte gémo-sagitaire, donc mes béliers, pour vous, les énergies sont bonnes, mes versos, les énergies sont tout à fait bonnes également, mes lions et mes balances, tous les quatre, les aspects ne sont qu'harmoniques, même si dans le ciel ils sont tendus, pour vous ce n'est qu'harmonique, voilà, vous êtes les gagnants. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parce qu'il faut que je parle de tout le monde, j'ai bien compris, il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que j'en oublie. Donc je vais reboucler un petit peu, il y a un autre aspect qui est très sympa pour mes signes d'eau et mes signes de terre, enfin pas tous, un aspect qui est extrêmement positif, dans le ciel se forme cette semaine une aspectation, une influence qui s'apporte en fait, entre Mercure, la communication, qui actuellement est en cancer, donc il prend une coloration tout à fait fine de ressenti, de finesse d'échange, et Uranus, qui est une planète de créativité, d'originalité. Donc ça pourrait être, cette semaine, l'occasion de parvenir à communiquer de manière plus pondérée, plus douce, plus nuancée, plus fine, pour entrer mieux dans l'oreille de l'autre. Le courant, il a lieu pendant plusieurs jours, pendant l'ensemble de la semaine, j'en ai pas parlé dans l'horoscope de la semaine, mais là il m'apparaît, autant en parler un petit peu. Très bon pour la communication, pour qui ? Pour mes cancers, pour mes poissons, pour mes scorpions, même si c'est l'opposition, il y a quand même le trigone de Mercure qui est là pour apporter cette fluidité en matière d'échange, pour mes vierges ça va aller un peu mieux, pour le reste de la semaine, pour mes capricornes aussi, tous mes signes d'eau et mes signes de terre bénéficient de cet aspect qui permet de fluidifier les échanges, de ne pas rentrer en force, de trouver le bon angle. Voilà. Puis il y a d'autre chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En fait, le plus important à noter, c'est toute cette concentration-là, autour de cette condition solaire, qui réveille également un autre aspect dans le ciel. Celui-là, il est plus fin, il est plus élaboré, pas qu'il est plus complexe, mais il est plus riche, en quelque sorte. Donc on l'a vu, pleine lune dans l'axe gémeaux sagittaires, et en même temps, forme ce qu'on appelle un carré avec des planètes qui sont en poisson. Il y a Mars en poisson, Neptune en poisson. Donc sur quoi ça va jouer ? Je suis surtout intéressé, lorsque je vois les influences de Neptune sur les luminaires, sur l'influence que ça a d'un point de vue collectif. De mon point de vue, dès que Neptune est concernée, l'ouverture sur le monde extérieur, la perméabilité vis-à-vis du monde extérieur va être plus fine, plus marquée. Et on pourrait envisager l'hypothèse que cette phase de pleine lune corresponde à une période de réouverture sur le plan relationnel, réouverture en matière de contact. On connaît toutes les contraintes auxquelles on est confronté en ce moment, voilà, on va pas revenir dessus, il faut faire avec. Mais ça permet peut-être de renouer des liens, de fluidifier, de se reconnecter avec un tas de gens qu'on aime, qu'on parfois perd de vue. L'inconscient est plus riche. Lune Neptune, c'était le mémoire Mouler et Rimbaud qui avaient des aspects de lune Neptune un peu aiguë. Donc la sensibilité est plus fine, plus vive. Les échanges humains avec ce qu'on a traversé peuvent gagner en proximité, c'est un paradoxe mais c'est comme ça, en profondeur aussi. Aller travailler en profondeur nos ressentis, exprimer davantage nos émotions, parvenir à faire passer les messages de façon plus attentif, plus pondéré, plus calme, plus bienveillant tout simplement. Voilà l'ambiance de fond. Et puis comme ça se joue sur des jeux de carrés, on est un peu tous concernés parce que là ce sont des grosses dynamiques qui nous touchent tous collectivement en quelque sorte. Voilà. En ce qui concerne enfin les planètes très lentes, celles qui nous touchent le plus, elles sont à peu près toutes en position rétrograde en ce moment. Donc quand elles sont en position rétrograde en ce moment, elles s'éloignent de la Terre et quand elles s'éloignent, leur effet se réduit un petit peu tout simplement. Donc Jupiter, les relations à l'argent, l'autorité, Saturne, la rigueur, les garde-fous, les choses qui nous étouffent, qu'on a vécues là quand il était passé en verso. Saturne, le froid l'hiver, verso la liberté, restriction des libertés, c'est une image, c'est une hypothèse, elle tient finalement. Et tout ça est en marche rétrograde, Pluton aussi les angoisses, tout ça, on a la paix, pouf, allez, durant l'été, normalement ça devrait être plus doux pendant les deux mois, et puis on en reparlera à la rentrée, quand ils vont prendre leur marche directe. Voilà, c'était une pleine lune, et pleine lune de ce vendredi 5 juin, pas si négatif que ça en fait. Si on parvient à faire remonter tous nos ressentis, si on parvient à être en adéquation avec ce qu'il y a autour de nous, l'enjeu il est pas mal, ça mérite qu'on s'y arrête. Allez, à très vite, à bientôt, merci. Merci.